Antoine, ce soir tu as joué un deck Sala que tu as déjà joué en tournoi. C'est quand la dernière fois que tu l'as joué ? Il y a très longtemps, c'était avant le championnat de France. Le dernier moment où je l'ai joué. Après c'était pas du tout la même version. C'est une version low cost, très low cost même. C'est pour faire rentrer des carrés dans des ronds. Ouais c'est ça, c'était le défi. Si je pouvais jouer ça là en ayant à sacrifier des choix, de la stabilité mais le moins possible pour qu'ils quand même puissent jouer, je pense que c'est le deck le moins cher qu'on puisse faire. Ce que je rappelle, la consigne, 40 euros de budget pour venir me défier. Ici le but c'est clairement d'aller rabaisser les euros du deck au maximum parce que celui qui me bat avec le deck le moins cher remportait un lot spécial. Ton deck cote 18 euros, tu l'as coté quand ? C'est ça, je l'ai coté avant la banliste. Avant la banne. Donc il y a deux semaines à peu près. Il se peut qu'il y a des petits trucs qui ont bougé, de toute façon les cotes elles évoluent toujours même dans des conditions normales. Après là, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont évolué ? Non je pense pas. Il n'y a pas de gros 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 truc. Donc un deck à 18 euros, c'est la moins grande. Tu penses c'est quoi les points forts de ce deck ? C'est la polyvalence. Le deck quand il affronte un petit peu n'importe quoi, il peut aussi bien faire du contrôle. Il va beaucoup mettre de ressources que tu vas réutiliser au simchair. Tu l'as vu sur nos parties, il y avait beaucoup de fin de tour où je finissais avec quand même 5 en main donc je faisais pas mal de cartes d'avantages. Par contre il a un gros défaut, c'est qu'il n'a pas beaucoup de force d'attaque, surtout dans la version budget parce que la seule force d'attaque ça va être en gros access code, qu'on peut pas parce qu'il est déjà en budget. Après il y a le package prend ce code mais tu passes à 2008. Donc dès qu'il y a 3000 d'attaque, c'est un peu symbolique, c'est compliqué de passer ça. Il a un autre point faible, c'est que le deck c'est très compliqué de jouer autour de Nibiru. Voilà les points faibles. En tout cas ça reste un deck très polyvalente pour 18 euros. Toutes les cartes du deck de base, elles coûtent quelques centimes à peine. Tu as été rajouté, tu nous donneras un peu les cotes des cartes. Et puis on t'écoute mon cher Antoine. Tu peux poser tes cartes juste en face et puis qu'est-ce qu'il y a dans ton deck ? Le premier choix que j'ai fait, ça va être de maximiser... Dans mon sens. Ça a été de maximiser forcément l'accès à la meilleure carte du deck qui s'appelle Gazelle. Pardon. Donc du coup j'ai joué trois fois Dame des bugs pour essayer de la choper le plus possible. 2,60 environ pour le playset. Forcément Cercle qui va aller chercher également Gazelle et qui peut potentiellement jouer autour de Roll and Lockbird puisque tu le fais en trop phase. Je rappelle rapidement, on a pris des cartes françaises et anglaises de conditions minimum excellentes sur le site Card Market pour coter les cartes. Evidemment si vous voulez acheter à l'unité vous avez des frais de port. On ne les a pas comptés parce que vous pouvez les trade avec vos potes et ces cotes peuvent évoluer sensiblement. Donc ça on a 2,98 pour le playset toujours. Toujours dans l'idée d'aller chercher soit des free spots, soit potentiellement Gazelle, 3 buffleurs. 24 centimes les trois, ce qui me semblait le mieux. C'est ce qui a remplacé en gros Sinet Mining qui était un peu trop cher. Ça a coûté combien ? J'ai pas estimé mais ça devait être 4-5 euros quand même. D'accord. Ensuite c'est de l'Engine classique salamment grande pour faire les plays. RootBull parce qu'il est trop fort surtout avec l'Aixis. Gazelle parce que c'est la meilleure carte du deck. Donc RootBull on est à 2,96 le playset. Gazelle 2 centimes. Renard, voilà, un extender. Peu potentiellement jouer tour de dîme même si c'est dur. 6 centimes, voilà 2 centimes la carte. 2 Jacques Jaguar. Pourquoi 2 ? Parce que je vous dis ailleurs dans le deck donc j'ai pas trop envie de le voir ban. 4 centimes. Il y a un risque toujours mais bon. Il y a un risque mais c'est très faible. Et enfin une fois volaille et une fois Falco pour avoir un petit peu de l'adaptabilité. Toujours en mode extender. Pour que le deck soit le plus polyvalent possible, je joue toujours dans l'Engine trois fois la piège, deux fois de chaque. Trois fois la rage donc il y a 2 centimes unités donc ça fait 6 centimes. Et enfin Roar, pareil, 2 centimes unités donc ça nous fait 6 centimes. Clairement les cartes vont permettre de contrôle avec le deck et ça coûte que dalle quoi. Sanctuary, une seule fois. On va le tuto assez facilement, pas besoin de plus. Tu vas le tuto avant de faire le pot des désirs bien souvent ? Evidemment, de toute façon tes premiers plays salam en général ça va être de normal ou de spin salam pour commencer et voilà. Pour monter, un seul exemplaire, j'en joue pas plus. Je l'utilise plutôt comme une quick toolbox, c'est-à-dire que quand j'aurai besoin d'avoir des extenders ou quand j'ai déjà accès à tous mes pièges, je vais l'envoyer au sim avec Gazelle pour le récupérer et faire des plays un peu plus agressives. Ouais. Deux desires, voilà la carte est limitée à 2 et ça coûte que dalle. C'est 20 centimes donc je fais un total de 40. Et là, on arrive au free spot. Donc comparé à un salam, on va dire plus compétitif, j'ai moins de free spot, j'en joue que 10. Et en plus de ça, ils sont un peu bizarres parce qu'il faut que ça joue des cartes les moins chères possibles. En free spot de base, je suis parti sur des hand traps tout simplement parce que je joue au Shalaram et que j'ai beaucoup de pioches dans le deck, notamment dans le tour de l'adversaire. Donc les hand traps, c'est ce qui parait être le plus adapté, on va dire, comme free spot à piocher durant le tour adverse. Serpent prohibitif, parce que comme je le disais, le salam, il a du mal à la battle, il a du mal à passer des boss monsters. Ce qui est cool, c'est qu'on l'a vu jouer en YCS pour gérer du Winda. Aujourd'hui qu'on a couplé à une negate ou une deuxième carte comme Dark Ruler, ça me permettait de gérer dragoon ou des boss monsters un peu chiant. Et ça compte l'une des faiblesses du deck qui était la battle phase, dès qu'il y a plus de 3000 d'attaque. Snake, il coûte que dalle, c'est 22 centimes le playset. Illusionnise d'effet, pareil, en 3 on maximise, en plus c'est pas une fois par tour. 25 centimes la hand trap, mais c'est une bonne hand trap, faire une interruption sur le board adverse. Et enfin, Ghost Ogre, donc pareil, pour la polyvalence, pareil, c'est pas des choix de cœur, mais c'est des choix budget qui m'ont permis d'avoir des cartes qui ont de l'interaction sur le board adverse. Et enfin le dernier free spot. Parce que ça a toujours été le but de ça là, c'est avoir la menace sur les back rows, sur les hand traps, et c'était le but. Donc il fallait des hand traps pas chers, et tu nous en as montré quoi. Et la dernière ? Et la dernière, c'était pour compléter la 10ème carte, c'est Eagle by the Grave, pour essayer de jouer. Donc ça c'est le main deck ? Ça c'est le main deck. Il n'y a rien de très cher, tu m'as dit tout à l'heure, il n'y a aucune carte qui code plus d'1,50€. C'est ça, là le main deck il vaut 11,08. 11,08 vous avez le main deck. Ouais, on va faire l'extra deck, c'est le plus simple. Donc la carte la plus chère que j'ai dit, c'était pas un 50, c'était un 70, pardon. By length, pardon, que je vais jouer uniquement deux fois. J'estimais que le deck il pouvait en jouer que deux pour faire baisser le prix. Après le 3ème il est souvent fort utile, mais c'est clair qu'on ne peut pas en jouer moins. Donc voilà, j'ai minimisé. Ça coûte ? 1,70€ l'unité. Ok, c'est clairement la carte la plus chère. Ouais, c'est clairement la carte la plus chère. T'as craqué là. Ouais. J'aurais pu faire moins, j'aurais pu. Non, non, elle est trop essentielle au deck, c'est le starter de tout. Voilà, après c'est des ratios assez classiques. Ludus Soleil x3, pardon. Regarde bien où tu mets les cartes. Et tu repars dessus. Voilà. Chaleur Léo, deux fois. Toc, toc, toc. Après on a une sorte de petit... Ça, ça vaut rien ça ? Ça, ça vaut rien ça. Tout ce que je te montre là, si je précise pas, c'est que c'est 2 centimes. Ok. Donc tout ça, ça vaut 2 centimes. Lingoribo qui va servir notamment à faire chaleur âme assez facilement. Donc c'est lui qui va faire piocher, c'est pour ça qu'on maximise les entraps. Ouais. Match Splash, tout simplement pour essayer de le transformer en transcode. Et avec brouilleur de mise à jour, ça fait quand même un monstre. Ça fait 2008 deux fois, donc ça permet de chercher le létal des fois quand on l'a pas. J'avais une... Je savais pas quoi me mettre en... Bon, j'ai présenté ça, c'est plus simple. C'est à lui, parce qu'il est obligatoire dans l'engine. Et bah Gustav pour essayer de... Temporer comme j'ai essayé de le faire avec Dragoon. Voilà, gagner du temps et choper les solutions. Ça aurait pu, ça aurait pu. Dernière carte que je regrette un petit peu, Dragon Charge Bourrel. Je me disais couplé avec un autre free spot, il permettait aussi de gérer des solutions. C'est le seul qui pourra avoir 3000 attaques. Quand t'as failli me prendre Dragoon, après... Après ça va parce que tu l'envoies aussi le faire après quoi. Tu le gardes pas, je croyais que tu le gardais. Non, non, non. Oh, il est en train de me fumer gros. Voilà. Je crois que le Charge Bourrel il est à 50 centimes. Donc tout le reste c'était que dalle. Je vérifie... Transcode 0,25. Y'a que ça comme carte qui coûte un peu. Et Hitsoul aussi, celle qui permet de faire piocher, 0,75. Ok. Ok, ok. Et donc dans le side... On est parti sur du Keiju pour des cartes de Gosegon. Voilà, j'irais des problèmes ou des monstres un peu trop forts. C'est pas cher, c'est 2 centimes. C'est la moins chère. Dark couleur no more. Pareil en Gosegon, une carte incroyable. En commune bien sûr. Ici on vous montre des cartes en rareté, mais on prend les prix des cartes les moins chères. Ce que j'ai dit à mes potes, effectivement, faites des decks les plus low cost, mais je vais pas vous demander de racheter une carte en commune que vous avez déjà en secret, si vous l'avez déjà en secret. C'est ça. Faut pas acheter pour acheter. Donc c'est... 50 centimes unités, donc on a sur un 50 le playset. Ça va tellement beau ça. Il me fallait des solutions pour les back row, quand il y a des mines mystiques, des riches, des conneries comme ça. T'as donné potentiellement une grosse fin. 2 centimes unités, donc on prend. Et enfin j'ai joué ça pour jouer un petit peu autour des cartes de la méta. Donc ça c'est plus du Siding Pattern quand j'étais go first. 3 combines de pièges, 3 barrières dimensionnelles. L'idée c'était d'avoir 6 barrières dans le deck. Et d'interdire les decks qui abusent des fusions, comme Tiralament par exemple, ou des Xyz. Voilà un petit peu l'idée. Très très bien. Et bien écoute Antoine, merci à toi pour ce deck salamant grande à 18€. C'est ça. T'es rentré dans le budget. On a bien serré la ceinture. Il y a des cartes comme Dame des Bucks par exemple avec Buffer. C'est deux normales semaines que t'as pas forcément envie de jouer ensemble. Mais bon, t'as forcément envie d'accès à la gazelle. En restant low cost. Ouais. Mais on va dire vraiment si t'avais pas la course de gagner le moindre centime là, est-ce qu'il y a des cartes low cost que j'aurais pu vraiment remplacer ton deck ? Non. Pour moi je l'ai serré le plus possible. Après si tu commences à retirer certaines cartes, tu vas les remplacer par des mauvais salamant grandes dans l'engine. Non, 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 non. Justement c'est l'inverse. En gros, au lieu que ton deck soit à 18€, s'il est à 50€ là, qu'est-ce que tu mets tout de suite ? Tu parles de Signet Mining peut-être ? Ouais, Signet Mining, tu favorises des entraps qui sont un peu plus forts. Tu peux taper dans du Nibiru, tu peux taper dans de l'Impermanence. Après si t'as vraiment un budget de fou, access code dans le deck c'est trop fort. Et quand tu sais pas quoi faire, bah c'est la carte qui peut remonter une game aller tout seul. Ouais. Et voilà. Mais l'engine en lui-même, y'a pas grand chose à changer pour que le deck soit compétitif. C'est surtout sur les free spots et le side que là on va monter en prix et en gamme. Ok, et bien merci à toi pour ton deck. Voilà.